Moi, effectivement, j'étais un jeune homme héroïnomane et je n'en voyais pas le bout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, un soir, totalement par hasard, je suis arrivé au Bataclan et je suis tombé sur un mec avec qui je m'étais défoncé et qui lui était clean. Et là, c'était incroyable de le voir comme ça. Je me suis retrouvé dans une pièce un peu défraîchie du 10e arrondissement avec 20 personnes de tous les milieux, de toutes les origines qui racontaient ce qu'ils avaient vécu et racontaient ma vie en fait. Sauf qu'ils étaient tous clean. Ils m'ont dit en gros, assieds-toi là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et j'ai été immédiatement... Moi, ça a bouleversé ma vie vraiment, il y a eu un avant et un après ce jour-là. Alors, les 12 étapes, c'est une suite de principes spirituels et pratiques qui ont été inventés par les alcooliques anonymes dans les années 30 et ensuite qui se sont déclinés, ont été reprises par plein de gens pour régler toutes sortes de problèmes, notamment liés à la nourriture, à l'argent, aux émotions, à la drogue bien sûr, mais aussi au sexe et aujourd'hui aux jeux vidéo par exemple. La première étape, elle est vraiment décisive parce qu'en fait, il s'agit d'admettre son impuissance devant l'alcool, la drogue, la sexualité, la nourriture, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais le point d'entrée, c'est d'admettre son impuissance parce qu'une fois qu'on a admis son impuissance, en fait, on est susceptible de recevoir de l'aide et là, ça change tout. Alors, la huitième, il s'agit de dresser une liste de tous les gens à qui on a pu faire du tort à l'issue de cette huitième étape où on a dressé une liste. En fait, déjà, avec la personne à qui on partage cette liste, parce qu'après chaque étape, c'est ce qu'on fait, on détermine ce qui semble possible, ce qui semble intelligent, ce qui semble faisable. On ne va pas aller chercher, même si on a écrit sur la liste qu'on a piqué la gomme d'un gars en CM2, que ça continue à nous travailler. L'idée, ce n'est pas d'aller le chercher parce qu'on va essayer de rattraper nos fautes, enfin nos erreurs, mais sans aggraver la note. Alors, la douzième étape, effectivement, il s'agit de transmettre le message, c'est-à-dire de s'adresser aux gens qui ont l'air de souffrir en leur disant qu'il y a une solution. Et mon livre, c'est exactement ça, en fait. Il existe beaucoup de littérature très facilement accessible et gratuite de toutes ce qu'on appelle les fraternités, comme les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes et que sais-je. Et là, en fait, je voulais faire un livre qui s'adressait finalement à tous les gens qui auraient besoin de réassurance et de spiritualité pour arrêter de faire les choses seules et se battre comme ça contre des ombres. Il faut savoir qu'il n'y a aucune méthode qui marche à 100%. Les douze étapes, c'en est une comme une autre. Ce n'est pas forcément la panace, c'est pour tout le monde, mais ça fonctionne. Et il y a un institut, un américain qui s'appelle l'Institut Cochrane, dont la branche française est affiliée avec le ministère de la Santé. Et selon leurs sondages qui ont été faits auprès vraiment de plusieurs milliers de personnes, ils se sont aperçus que les solutions en douze étapes fonctionnent environ 10%, de manière 10% plus efficace qu'en termes d'alcoolisme. Ça va jusqu'à 25 à 35% de réussite de sobriété à long terme par rapport à d'autres méthodes. Moi, je suis athée, je suis arrivé athée. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, et ça a été assez simple, et ça marche souvent comme ça pour beaucoup de gens, ma première notion de puissance supérieure, ça a été le groupe, tout simplement, parce que moi, je me débattais dans quelque chose dont je n'arrivais pas à me sortir. Et tout d'un coup, ces 15, 10, 20 personnes avec leur intelligence collective, ils savaient mieux que moi, ils savaient mieux pour moi. Donc, mathématiquement, ils étaient supérieurs à moi-même. Et puis après, avec le temps, j'ai développé des choses personnelles, mais enfin, je suis toujours athée, et ça ne m'empêche pas d'avoir développé une spiritualité.